Moi, je n'ai pas peur. Dès qu'il y a des CRS, je ne me mets pas devant eux. Je me cache, je me protège. Maintenant, c'est la peur. Le but de rechercher, je pense, c'est de faire peur et de faire en sorte que personne ne vienne manifester aussi bien seul qu'en famille. Ça ne vous empêcherait pas de devenir la violence. Ça ne fait pas peur. Au contraire. Ça fait un an. Un an que je les vois faire. Et clairement, je dis, ils étaient là pour exciter le monde. Clairement, c'était clair. Ils veulent faire avec les syndicalistes comme ils ont fait depuis un an avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire la terreur. Voilà. La terreur, la terreur, la terreur. On va dire qu'on essaie de ne pas l'avoir puisque le but de rechercher, je pense, c'est de faire peur et de faire en sorte que personne ne vienne manifester aussi bien seul qu'en famille. On se demande où ça va s'arrêter finalement. D'un côté comme de l'autre. Parce qu'à un moment donné, à force de vouloir cadenasser et de faire en sorte qu'on attise cette haine, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Peut-être qu'on va arriver à des meurtres. Alors, clairement, je pense qu'à un moment donné, le stade ultime, c'est celui-là. Je suis à un coup de matraque, mais bon, rien de... Et il y a un mois et demi, j'ai reçu un éclat de Gilets F4 dans la cuisse. Pendant un mois, j'ai eu un beau bleu. Mais ça ne m'empêche pas, je suis encore là. Et je serai encore là. Non, ça ne nous empêcherait pas de devenir la violence. Ça ne fait pas peur. Au contraire, depuis le 17 novembre, je suis là et je serai encore là. Jusqu'à la fin, je serai là. Non, je n'ai pas peur parce que j'ai l'habitude des gènes depuis longtemps. Et je sais que ces violences, elles ont commencé depuis longtemps puisque déjà, la loi travail, moi, j'ai des amis qui... Moi, je n'ai jamais reçu de coups très violents, mais j'ai des amis qui ont des gématomes. Et le même qui a eu des gématomes pendant la loi travail, il a été tapé encore récemment. Et puis, j'ai vu ce qui s'est passé à la compite de la RATP, qui s'est fait violemment agresser, etc. C'est un scandale. Ils essaient de faire peur aux gens, mais on est déterminés. Ça ne me fait pas peur. Je ne veux pas me laisser intimider par la violence impolicière. La manifester, être en grève, c'est un droit. Et il est hors de question que l'on m'interdise d'avoir ce droit-là. Donc, il y a beaucoup de jeux de la part du gouvernement sur les violences policières. Et ils usent de cela pour dissuader les gens de descendre dans la rue. Et il en est hors de question. Je ne mens pas. Non, non, non. Pas du tout. Non, on n'a pas peur. Nos élèves ont peur de venir à cause de ça parce que c'est ce qui est relayé à la télé. Nous, on le sait, ce n'est pas nos premières manifs. Et on sait que ça se passe bien. Nos élèves ont peur. Les parents de nos élèves ont peur aussi. Nos élèves se disent, est-ce qu'on vit en manif ? On a peur, ça a l'air dangereux. Parce qu'ils nous les enlèvent quand ils nous arrêtent. On n'a plus rien. Bon, j'ai ça. En cas, il y a trop de gaz. J'ai mes autocollants, ma caisse de grève, mes étiquettes. Je n'ai rien de plus. Un collectif, il faut toujours faire les choses collectivement. Je pense que c'est la meilleure protection. Ça fait un bon nombre d'années que je fais des manifs. Si on reste dans les cortèges structurés par les organisations syndicales, moi, je n'ai jamais eu de soucis. Après, effectivement, si on veut s'amuser un petit peu, il suffit d'aller un petit peu devant avec, je dirais, un peu des groupes autonomes qui se forment comme ça. Et oui, on peut arriver aux frictions. Je me mets toujours dans les milieux de cortèges. À part jeudi dernier, dans la rue Pépinière, qu'on a été, en fin de compte, cloîtrés. Ils ont gazé des deux côtés. J'évite d'être devant les barbares, c'est-à-dire devant les CRS. J'évite d'être devant eux parce que je sais qu'ils sont capables de tout. Absolument tout. Et dès que je sens que ça va partir, je m'éloigne. Et dès qu'il y a des CRS, je ne me mets pas devant eux. Je me cache, je me protège. Maintenant, c'est la peur. C'est la peur.